Hello ! Alors la vidéo commence. Est-ce que la vidéo fonctionne ou est-ce que la vidéo fonctionne pas ? Parce que ça n'a pas fonctionné avant. Ah bah ça y est je suis en direct. Bon bah alors donc tout à l'heure ça n'a pas fonctionné. Bonjour bonjour. Bah oui du coup j'ai parlé toute seule à mon ordinateur et ça n'est pas allé jusqu'au bout. Et bah voilà, ce sont des choses qui arrivent. Alors Oreki Pépette depuis le début mais pas depuis le début pour vous puisque vous n'étiez pas là. Donc alors est-ce que ça fonctionne ? Parce que tout à l'heure en fait j'avais la vidéo démarre, la vidéo démarre et je vois qu'en effet il y a un petit truc différent c'est que je suis en direct. Et là ça s'affiche. Bonjour bah bienvenue sur ce direct donc avec un peu de décalage dans le temps puisque voilà je viens de faire 25 minutes mais ça ne fonctionnait pas. Ce sont des choses qui arrivent. Comment allez-vous aujourd'hui ? Donc je suis en tenue de sport parce que j'ai objectif d'aller à la salle de sport après le live. Ce matin je me suis occupée de ce qui était important à faire pour mon entreprise. Et ah coucou Aline ! Salut ! Donc aujourd'hui la thématique, parler des croyances limitantes. Vous pouvez avoir certaines femmes de 40 ans ou plus. Alors certaines je les ai eues, certaines je ne les ai pas eues et donc je vais vous partager ça. Et bien sûr n'hésitez pas à partager si vous regardez en replay, de mettre un petit hashtag replay et de me dire quelles sont les croyances limitantes que vous pourriez avoir. Parce que voilà il y en a plein. Il y en a plein. L'objectif étant de ne pas rester avec ces croyances limitantes mais justement de les déconstruire. Donc je vais commencer avec la plus courante. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Je veux dire ça c'est un petit peu une évidence que on n'a pas envie d'être en mauvaise compagnie. On n'a pas envie de partager un moment avec quelqu'un avec qui c'est désagréable. Et encore moins de partager sa vie avec quelqu'un qui peut être désagréable. D'accord ? Evidemment cette croyance moi je l'ai eue pendant un bon bout de temps puisque la personne avec qui je vivais en couple c'était désagréable très 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 souvent. Et il y avait très peu de moments agréables. Donc c'était c'était évidemment une de mes croyances. Je serais mieux seul que mal accompagné. C'est pour ça j'ai décidé de divorcer. Que je serais mieux seul que d'être mal accompagné tout au long de ma journée, de mes semaines, de mes mois. Et évidemment c'était c'était comme ça. Et je l'ai eue à plusieurs reprises cette croyance là. D'accord ? Donc comment on construit une croyance comme ça ? Et bien en partant du principe que il va être nécessaire de réapprendre. Et là je parle d'une compétence que l'on perd en fait au fur et à mesure. De profiter, d'être dans la gratitude, d'être avec quelqu'un avec qui on va partager un moment. Mais peut-être pendant 30 minutes. ou une heure ou deux heures. Et après de retrouver sa liberté de faire ce dont on a envie, ce qui nous plaît, etc. Parce que quand on a une période de célibat suffisamment importante et où on a vécu une période en couple où franchement on avait plutôt envie d'être seul que de mal accompagné, eh ben on peut être en difficulté finalement à profiter d'un moment avec quelqu'un. Juste peut-être une discussion, peut-être une visite d'exposition, peut-être pour aller prendre un verre, peut-être pour aller déjeuner ensemble. Des choses qui vont être du domaine du lien social. D'accord ? Qui vont pas être forcément de la rencontre amoureuse. Parce que la rencontre amoureuse, elle va pas, elle peut se faire évidemment au hasard des rencontres. Mais dans toute la globalité des liens, il va y avoir beaucoup de liens sociaux. Et évidemment il va falloir passer par ces liens sociaux avant de pouvoir aller vers une rencontre amoureuse. C'est-à-dire qu'ok, on peut se mettre sur les sites de rencontres et décider d'aller rencontrer tout plein de gens qui ont envie de rencontrer des femmes. Seulement en général on se rend compte au bout d'un moment que c'est quasiment pourri de faire des trucs comme ça parce que c'est pas top du tout. Et on va avoir besoin de remuscler cette compétence à être en relation, d'avoir un échange agréable avec un homme lors d'une discussion, prendre un verre, etc. Et que peut-être de se temps court, il va y avoir un autre temps court et puis peut-être un autre temps un petit peu plus long et qu'au fur et à mesure on va reprendre le goût d'être bien accompagné. Voilà pour cette première croyance. Et donc ce sont des choses évidemment que je vais développer dans le groupe. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à m'envoyer un MP si vous voulez rejoindre le groupe que j'ai ouvert sur Facebook pour vous partager tout plein de petites choses comme ça. Et la façon dont moi je l'ai vécu, comment ça s'est passé, comment j'ai transformé, quelles étaient les pensées que je pouvais avoir à ce moment-là, comment j'ai fait pour transformer ces pensées-là. Je vais vous partager tout ça dans le groupe. Donc n'hésitez pas à le rejoindre bien sûr. Donc ça c'était pour une des premières croyances. Une deuxième croyance qui est venue dans plusieurs enquêtes, plusieurs retours que les femmes que j'ai interviewées m'ont fait. Alors cette croyance soit elle leur est venue parce qu'elle a été balancée, l'ont prise dans la figure par l'environnement. Soit c'est au fur et à mesure que ça s'est ancré aussi en elle et que personne leur a dit ça mais à l'intérieur d'elle c'est ce qu'elle pense. Cette croyance-là, moi c'est mon ex-mari qui m'a balancé ça sur la période de séparation qui était très complexe parce que j'ai dit stop maintenant c'est divorce au mois de septembre. J'ai enclenché les trucs au mois de décembre, j'ai rencontré l'avocate et j'ai quitté la maison au mois de mars, un truc comme ça. Donc il y a eu six mois, c'était très 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 compliqué et plus d'une fois il m'a balancé dans la figure de toute façon vu comment tu es casse-couilles, jamais un mec ne voudra de toi. Et donc vous êtes plusieurs mesdames à m'avoir fait part de cette croyance qui était en vous. Je dois vraiment être une casse-couilles parce qu'aucun homme n'a envie d'être en relation avec moi. Alors ça peut venir, donc comme je disais, soit de l'extérieur, donc des copains, des copines qui balancent un truc comme ça, de la famille avec toute une bienveillance qui dit « Ah franchement, t'es toujours toute seule, qu'est-ce que tu dois être chiante ! » Ou alors c'est aussi quelque chose qui s'est ancré à l'intérieur, de façon insidieuse et où on se dit « Je dois vraiment être une casse-couilles, je dois vraiment être chiante parce que tous les hommes que je rencontre avec qui je commence à me mettre dans une relation, ils se barrent. » Alors il peut y avoir un petit peu des deux. Non pas que vous êtes chiante, casse-couilles, etc. Mais probablement que vos valeurs, que ce que vous attendez d'une relation de couple, ce que vous désirez au niveau, la façon dont vous voulez vivre votre vie de couple, la façon dont vous voulez vivre votre vie de femme, la façon dont vous avez monté vos projets professionnels, votre vision professionnelle, eh bien celui avec qui vous êtes, c'est pas du tout son trip. C'est pas du tout ce qui match avec lui. C'est pour ça qu'une des premières choses que je vous fais travailler, que je vous amène à regarder, quelles sont vos valeurs ? C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour vous ? C'est quoi votre projet de vie en tant que femme, en tant qu'humaine ? C'est pour celles qui développent une entreprise, c'est quoi votre projet de vie professionnel, entrepreneurial ou votre projet de vie en tant que salarié, vers où vous voulez aller ? Pour celles qui vont approcher de la retraite, c'est quoi votre projet de vie pour la retraite ? Comment vous avez envie de vivre les choses entre vous et vous-même, juste toute seule ? Parce que ça c'est hyper important, d'accord ? Parce que si vous n'êtes pas au clair avec ça, comment est-ce que vous allez pouvoir trouver l'homme avec qui ça va pouvoir matcher, avec qui ça va pouvoir convenir, avec qui ses rêves à lui vont être, peut-être pas tout à fait les mêmes, mais que ça va pouvoir s'articuler, d'accord ? Je vous partage un truc, il y a plein de choses comme ça, je vous partagerai évidemment dans le groupe Facebook. Il y en a un, je le rencontre, une belle énergie, etc., plein de choses en commun, et je pose la question, parce que c'est des trucs que j'ai appris très rapidement, j'avais ma check-list et ça vous allez apprendre ça au fur et à mesure. Et donc toi à la retraite, qu'est-ce que tu dois faire à la retraite ? Et là il sort, alors moi la retraite, ça va être la pêche, la chasse et la télé. Donc grand sourire, waouh, c'est chouette, tu as des projets pour ta retraite. Je l'ai remercié du temps qu'on avait passé, la très bonne soirée, etc. Et après quand il m'a relancé pour savoir, bon, c'était chouette cette soirée avec toi, quand est-ce qu'on se revoit et tout ? Et je lui ai dit très gentiment que les projets qu'il avait lui pour sa retraite n'étaient pas du tout corrélés avec les miens et que je lui souhaite très bonne chance et très bonne continuation dans son avenir. Bah oui, franchement, c'est important de mettre vos projets au clair. Vous voulez quoi pour votre retraite ? Vous voulez quoi pour votre vie ? Pour les quarante prochaines années de votre vie ? Donc non, vous n'êtes pas une casse-couille, non, vous n'êtes pas impossible à trouver un homme qui va vous convenir. Mettez les choses au clair entre vous et vous-même. J'adore ce que tu exprimeras. Ah, coucou Jessica ! Merci, merci pour ton retour. Bah oui, tu vois, c'est toutes ces choses-là que j'ai traversées et très honnêtement, oui, si je vais être honnête avec moi-même, très honnêtement, quand j'étais en couple avec mon ex-mari, oui, j'étais une casse-couille, oui, j'étais pas claire sur ce que je voulais. C'était la vidéo que j'ai faite sur ma grande vision, que j'ai postée tout à l'heure sur Facebook, que j'ai postée sur YouTube, cette vision que j'avais, elle était déjà présente il y a 15 ans en moi, mais c'était un brouillon, c'était un espèce de, une espèce de gros nuages nébuleux, pas clair, etc. De temps en temps, il y avait une petite fulgurance et donc j'étais casse-couille, pourquoi ? Parce que j'étais pas claire à l'intérieur de moi, donc je ne m'exprimais pas clairement, j'étais pas capable d'exprimer clairement mes besoins, mes ressentis, ce dont j'avais besoin. J'ai appris à le faire et c'est justement quand j'ai commencé à le faire dans le couple dans lequel j'étais, que j'ai compris que ça ne pouvait pas mal fonctionner parce que celui qui était en face de moi, il en avait rien à secouer de mes besoins, il en avait rien à secouer de mes demandes et il fallait que je m'occupe que de lui et que de lui et que de lui. Au bout d'un moment, ok, écoute, occupe-toi de toi, moi je vais m'occuper de moi à mon côté, d'accord ? Donc toutes ces choses-là, il y a de la lumière à faire, il y a de l'éclaircissement et quand je fais la partie clarification de mes coachings, c'est une pelote de nœuds, la personne elle vient, elle a une pelote de nœuds qu'elle me vide, elle vide son sac et là, on va sortir et on va démêler les nœuds et on fait ça sur trois rendez-vous pour déjà mettre de la clarté parce que souvent c'est pas clair, on n'est pas clair, ok ? Alors Aline, là, je l'ai compris avec ma dernière rencontre, on n'avait pas les mêmes projets de retraite et lui n'était pas clair avec ses projets. Mais oui, voilà, c'est important et on clarifie au fur et à mesure. Et je remercie Myriam qui m'a accepté ce challenge, coucou Myriam, parce que justement je continue à clarifier et je continue à clarifier aussi avec Fousia, avec qui je suis accompagnée en ce moment, je continue à clarifier avec mon business coach Sylvain Braillac qui m'amène à poser des questions. Une fois je suis là. Ben oui, mais c'est important de clarifier au fur et à mesure. On a des choses à l'intérieur qu'on a envie, mais c'est tellement le bordel, c'est tellement pas rangé que ce qui ressort pour l'extérieur, t'es une casse-couille, t'es impossible à vivre en couple. Et donc mesdames, la première chose, c'est qu'il va falloir ranger à l'intérieur et mettre les choses à leur place et clarifier les choses. Si c'est plus clair à l'intérieur, et ben ça va être plus clair à l'extérieur et ça va être plus facile d'attirer la bonne personne à vous. Voilà, ça c'était la deuxième croyance, je suis une casse-couille. La troisième c'est une croyance qui arrange bien les autres. Je vous la lis. Je suis seule et corvéable à merci et en fait ça arrange bien les autres. Cette croyance là, elle vient pas forcément tout de suite à la vue des personnes. Ce sont des personnes qui à l'opposé de celles qui vont avoir la pression quand tu dois vraiment être casse-couille parce que quand est-ce que tu vas être en couple ? Il y en a qui n'ont pas du tout ce type de remarques, qui ont une absence de réflexion, qui ne mettent pas la pression sur vous pour être en couple, qui n'en parle pas, qui vont mettre une espèce de miroir, de vitre invisible sur ce sujet, tout simplement parce que derrière ça les arrange. Ben oui c'est sympa d'être célibataire pour l'autre ou pour les autres parce que si ce sont vos parents, ben vous êtes là pour vous en occuper. Si c'est un frère, une soeur qui est en difficulté, qui a des problèmes de santé, ben vous êtes là pour vous en occuper, vous êtes là pour gérer ses papiers, peut-être pour gérer son ménage ou pour gérer les aides qui viennent à la maison. Vous êtes là aussi pour accueillir le copain, la copine qui vient justement d'avoir un chagrin amoureux ou le copain, la copine qui en a ras le bol de son boss mais qui n'a pas les couilles d'aller échanger et de lui péter sa démission pour aller voir ailleurs ou toutes ces choses là. Et je vous amène à regarder un petit peu ce truc là. J'avais mis un poste, à qui est-ce que ça rend service d'être célibataire ? Il y en a avec complète honnêteté, ça me rend service à moi parce que je suis très bien. Tant mieux, j'en suis ravie et c'est génial ! Super ! Maintenant, pour celles qui se disent ça, mais que dans un petit coin de leur tête, ou un petit coin de leur cœur, En fait, le soir, j'aimerais bien pouvoir me blottir dans les bras de mon chéri pour partager ma journée. Ou juste en ce moment, au moment de Noël, pour ne pas rendre une petite tisane, l'un contre l'autre, sous un plaid, en regardant un film sympa. Ou de pouvoir aller se balader, bras dessus, bras dessous, dans les marchés. de Noël ou dans les rues, profiter des illuminations. S'il y en a qui se disent ça, à l'intérieur, aller regarder à qui ça rend service d'être célibataire. Ça peut faire un peu gloups. Il y en a, dans l'enquête, un moment, je pose une question, et là... Ah, je viens de toucher quelque chose. Oui, c'est pas confortable. Ça rend service à mes filles. Moi aussi. Ça rendait service à mes filles. Maman, elle est tout le temps là pour nous. Maman, si je l'appelle à 2h du matin, elle est là pour moi. J'en ai même à la maison. Et oui, c'est important d'aller regarder à qui ça rend service d'être célibataire aujourd'hui. Parce que, de cette légitimité vis-à-vis des autres, on dit oui aux autres, et on n'a pas conscience qu'on se dit non à soi. Alors, ça peut être un peu compliqué, au début, d'oser dire les choses et de prendre conscience que j'ai envie d'être célibataire, de ne plus être célibataire. J'ai envie d'être en couple et de profiter d'une vie de couple. Et au début, ça va peut-être grincer dans les rouages, comme moi, ça a grincé dans les rouages avec mes filles, qui a eu des moments, mais elles étaient odieuses. Quand je me mettais avec un homme, en relation avec un homme, mais elles étaient infectes, mais réellement infectes. Et c'était compliqué. Et si, alors il y en a quelques-uns qu'elles ont adoré, mais que moi, non, je ne me voyais pas du tout en couple sur le long terme avec cette personne. Et après, j'avais la crise. Ouais, mais pourquoi tu n'es pas resté avec lui ? Il était super gentil, il s'occupait super bien de nous, etc. Oui, mais non, ce n'est pas possible pour moi. Donc, pour vous, ça aurait peut-être fait un second papa super, mais moi, ce n'est pas du tout ce dont j'ai envie. Et il y a toutes ces choses-là, en fait. Et ça, je vais vous partager ces trucs-là en couple, au fur et à mesure, dans le groupe. Et si vous regardez le replay, n'hésitez pas à me dire si vous voulez rejoindre le groupe sur Facebook, dans lequel je vais vous partager ces choses-là. Parce que c'est tout plein de petites subtilités que je ne peux pas mettre dans un programme, que je ne peux pas expliquer comment ceci, ça fonctionne. C'est en fonction de ce que je vis, c'est en fonction de ce que vous, vous allez vivre, que vous allez pouvoir me partager vos retours. Ah ouais, j'ai vécu ça, il y a des trucs, je n'ai pas compris pourquoi il y avait ci ou ça. Vous allez pouvoir les partager dans le groupe. Et les réponses que je vais faire vont partager aussi aux autres femmes qui seront dans ce groupe. Parce que c'est tout plein de petits réglages à comprendre, tout plein de petits mécanismes. Et après, il y a des choses que je vais partager, ça, qui vont être dans une formation, qui va être en ligne, sur des principes globaux. Il y a plein de choses à comprendre, il y a plein de choses, des compétences que vous pouvez acquérir en complément. Aline qui dit, ça me parle, bah oui. Il y a plein de choses que vous avez, des compétences relationnelles, des compétences en communication, des compétences en connaissance de soi. Il y a des questions à vous poser que vous n'avez jamais posées et que c'est justement l'approche en coaching où on pose les questions pour amener la personne à regarder dans ce coin-là de cette façon. Ah ouais, je n'avais jamais regardé le truc de ce côté-là. Ah ouais, en fait, le truc qui bloque, il est là. Ok, je vais aller le regarder. Ah, ce n'est pas irréal ou ce n'est pas confortable ? Oui, il y a des fois, ça peut être pas très confortable, mais une fois qu'on l'a regardé en face, en fait, ça dégonfle le ballon. Ma fille m'a même présenté un homme dans un camping. Elle est allée faire l'entremetteuse. Ah tiens, celui-là, il est bien, va d'en le voir. Alors, ça peut être une bonne opportunité à creuser, à aller observer. Mais, voilà, cette légitimité de rester célibataire parce que ça convient à quelqu'un, c'est important d'aller regarder de plus près pour voir si ce n'est pas quelque chose qui est à déconstruire, à dissoudre pour regagner toute sa place en tant que femme et en tant que femme qui a envie d'une relation de couple, une relation de couple qui soit saine, qui soit posée, qui soit sur de bonnes bases, d'accord ? Quelque chose qui ne va pas être toxique, qui ne va pas être conflictuel, qui ne va pas être en permanence à tirer les draps d'un côté ou de l'autre, d'accord ? Si c'est des relations qui se mettent en place comme ça, avec toujours, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui a tort, c'est moi qui veux avoir... Lâchez le truc, c'est pas bon, d'accord ? Ça, c'est pas une relation saine. Une relation saine, elle va être posée sur des bonnes bases. Et les bonnes bases, elles sont à l'intérieur de vous. Il y a juste du décrassage, du ménage à faire pour... Parce que ces bases, vous les avez. Vous les avez à l'intérieur de vous, d'accord ? Ce qui se passe, c'est que ces bases-là, elles sont cachées sous un tas de merde. Qui s'est accumulée au fur et à mesure de la vie. Qui peuvent être mises en place des petits. Parce que dans la généalogie, il y a des schémas dysfonctionnels qui ont été ancrés et que vous êtes là aujourd'hui à en prendre conscience. Parce que c'est vous qui êtes la bonne personne pour dissoudre ce schéma et le dissoudre pour vous, pour ceux après... Enfin, ceux qui sont venus avant vous et ceux qui vont venir après vous, pour vos enfants. D'accord ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes à un tournant, en fait, au niveau générationnel. Depuis deux, trois générations, ça dépend dans les familles. Mais qui sommes là pour déconstruire des schémas relationnels qui sont toxiques, qui ne sont pas efficaces. Qui ont fonctionné à une époque, mais qui aujourd'hui, en 2024, bientôt, sont complètement obsolètes. Et ne peuvent plus fonctionner. Sauf que ces schémas-là, on les a gardés dans notre fonctionnement, dans nos cellules, et on continue de les reproduire sans en avoir conscience. Et là, on se rend compte que c'est la merde. Ben oui, mais ces schémas, il faut les mettre en lumière, les déconstruire, les dissoudre. Pour laisser la place aux bases que vous avez à l'intérieur. Elles sont à l'intérieur. C'est juste que... Il y a du décrassage, du ménage, du rangement à faire. Et c'est ce qui me plaît. À vous accompagner. Parce que, quand on voit, justement, sortir ces pépites, ces choses... Oh ! Waouh ! C'est génial. Je n'avais pas vu ce truc-là de cette façon-là. Ben oui ! Et elle était là, cette chose-là. C'est juste qu'elle était dans un sens où on a l'impression de dire non. Ce n'est pas terrible, ce truc. Ben oui, mais quand on le met dans le bon sens, quand on le nettoie, on lui passe un coup de chiffon, un coup de lavette. Ben, c'est vachement chouette. Donc, c'est pour ça, mesdames qui regardez en live ou en replay, vous êtes pleines de belles qualités. Vous n'êtes pas une casse-couille. Vous êtes pleines de blessures, probablement. Il y a un gros ménage à faire. Il y a plein de belles choses à mettre à jour, à mettre en évidence. Et que moi, je suis persuadée qu'il y a l'homme, quelque part, dans le monde, pour vous, qui va vous correspondre. Ça, j'en suis persuadée. Et ça me fait tout plein de frissons d'y penser parce que je prends mon zoom et je sais que quelque part, je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il y a quelqu'un. Comme j'ai encore Daphné quelques années à la maison, j'ai peur de la perturber. Ah, belle croyance ! Mon ex-copain a tellement semé la merde. Eh oui. Alors, ton ex-copain, Aline, il a semé la merde, mais pourquoi ? Pour te secouer ! Pour aller voir qu'est-ce qui est stable au fond. C'est pas confortable, je sais, mais tu me connais depuis longtemps. Donc, je peux me permettre de le faire. Eh bien oui, d'accord. Pourquoi on est secoué ? Pourquoi on a des trucs qui nous foutent la merde ? C'est pour aller voir en nous où sont nos bases, où sont notre socle. D'accord ? Parce que les racines que l'on a, c'est là qu'on doit aller reconnecter. Elles sont où nos racines ? Elles sont où ? C'est quoi nos valeurs ? C'est quoi qui est important pour nous ? Est-ce qu'on fait les choses pour nous ? Est-ce qu'on les fait les choses pour les autres ? Et toutes ces choses-là, c'est important d'aller y voir. Donc, on va aller regarder d'ailleurs ensemble, Aline, dans la semaine, les croyances que tu as justement, qui sont ancrées en toi et par rapport à tous tes blocages émotionnels. On va aller regarder ça. S'il y en a qui sont intéressés, mettez-le en commentaire. Je vous contacte. Parce que, quand on est secoué, quand on a plein de bazars, c'est justement pour y mettre de l'ordre. Et une fois qu'on met de l'ordre, on est beaucoup moins secoué. Et après, une fois qu'on a mis de l'ordre sur certaines choses, qu'on a grandi, on a passé un palier, un petit peu comme dans les jeux vidéo. Voilà, hop, on a grandi, on a passé des paliers. Et là, on va se refaire secouer. Parce que, à chaque nouveau palier à passer, on se fait secouer. On se prend tel ou tel événement, telle ou telle chose qui arrive, et là, on va se faire secouer. Et c'est ça qu'on va aussi, de temps en temps, chercher chez un business coach, chez un accompagnement, pour secouer le truc, pour aller voir où est-ce que je peux encore plus enraciner les choses et continuer à construire et à me construire. Parce que, quand on se construit pour soi, on permet à nos enfants d'avoir un modèle pour se construire. Et moi, je commence à voir les retours de mes filles qu'elles me font de façon, ouais, alors maman, ça m'arrache un peu la gueule de le dire, mais je suis quand même super fière de toi, parce qu'il y a des choses où, en fait, tu avais raison. Ah, merci ma fille ! Donc oui, c'est un peu compliqué pour elles de le dire, mais elles prennent conscience de ça en grandissant. D'accord ? Donc c'est hyper important. On le fait pour soi, ce travail-là. On est la génération qui bossons sur nous, pour nos enfants, et on va dénouer aussi tous les liens transgénérationnels qui se sont propulsés chez nous, chez nos enfants, et on va couper, en fait, on va dissoudre, en fait, toutes ces choses-là. Donc c'est un travail hyper, hyper important à faire. Voilà ce que je souhaitais vous partager dans ce live, et on se retrouve, bien sûr, pour celles qui le souhaitent, dans le groupe Facebook. Donc pour celles qui regardera les replays, vous le demandez à rejoindre le groupe. Je n'envoie pas d'invitation à tout va. Comme ça, chacun demande si vous voulez. Si ça les intéresse, vous venez. Et je vous envoie l'invitation. Merci Aline pour ta présence, pour ton interaction. Merci Jessica aussi d'avoir été là. Merci à celles qui regarderont le replay. N'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay. Et je vous retrouve demain à 13h30. La thématique, je ne sais pas, je vais aller replonger dans les loquettes, je vais aller regarder, et puis je vais aller faire ma séance de sport, surtout pour aller maillerer l'esprit et faire bouger mes petites cellules physiquement. Allez, bon après-midi ! Allez, bon après-midi !